Salut famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez très très bien. Ouais, je vous avais promis quelque chose aujourd'hui. Ouais, 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 ouais. Mais malheureusement, malheureusement, je ne dirai rien. Je ne dirai rien, voilà. Parce que mine de rien, j'ai réfléchi en fait, j'ai réfléchi. Et puis mine de rien, je me dis que c'est quand même des parents. Des parents de quelqu'un. Même s'ils font des choses inconsciemment. Non, inconsciemment, c'est pas ce que je veux dire. De manière inconsciente, je n'ai pas venu empirer ça en fait. Mais vous avez tout à l'heure la miniature de ma première vidéo de la journée là. Voilà, moi je n'ai pas compris, je n'ai pas compris. C'est pourquoi j'ai posté ça quand même. Pour avoir au moins cette explication. Parce que je ne peux pas comprendre que tu as un collègue, même si vous êtes en clash. Et tu envoies des invitations à ta liste d'amis. Comme quoi qu'ils aillent s'abonner à cette page fake de Didier Rafat. Mais ça c'est une parenthèse, ce n'est pas ça la vidéo. En fait dans cette vidéo, je voudrais faire certains éclaircissements. Laissez-moi prendre une gorgée s'il vous plaît. Certains éclaircissements. Vous voyez, mine de rien, on se moque d'après vous des attitudes de la diaspora. Mais à cause des attitudes de la diaspora, il y a au moins quelques billets dans cette histoire du primude là. Voilà. Grâce à cette revendication là, on parle de 1 million, on parle de 500 000. C'est grâce à cette revendication là. Si cette revendication là n'existait pas, n'avait pas existé, 5 francs ! Comme l'appelle Didier Rafat, les lâches là. Vous n'aurez pas eu dans ce mouvement là. Et en fait, c'est parce que c'est insuffisant qu'on ne y viendra pas. C'est parce que c'est rien qu'ils ne seront pas là. Voilà. Et il y a un truc qui me dérange. Je vais revenir sur le direct du petit MC1. Je vais revenir. Il faut que je le regarde un peu. Faut que je le regarde un peu. C'est vrai qu'il a dit beaucoup de vérité, mais il faut que je le regarde un peu. Mais bien avant d'arriver sur lui, je vais dire certaines choses en fait. Moi, personnellement, Mola, je ne le connais pas, mais j'ai tellement d'admiration pour ce dernier là, pour ce monsieur là. Depuis la diet 7, par sa manière de faire, en tout cas, par sa gestion de jamais, touche lui. Mais il m'a découragé depuis la première minute. Parce que, j'ai ressenti que c'est quelqu'un, c'est vrai, Dieu a béni, aujourd'hui ça va un peu chez lui, il a ses petites affaires. Mais il n'est pas plein d'humilité. Et ça, c'est un défaut que je déteste beaucoup chez les gens. Je n'aime pas les personnes orgueilleuses en fait. Voilà. Parce que quand j'entends des propos comme je ne discute pas avec des enfants, je discute avec des grosses boîtes, des médias, pour vous faire une visibilité. C'est vraiment très déplacé de la part d'un monsieur comme Mola Oma. Franchement, moi, ça m'a vraiment déçu. Et il avait plein de rapports, des rapages comme ça. Et puis, je ne sais même pas s'il était Yves, même quand il faisait son interview là. Je ne sais même pas. Je ne confirme pas, mais franchement, par sa lenteur dans son langage, par sa malaise de s'exprimer, je savais qu'il était un peu défoncé. C'est ce que je me dis, peut-être que je peux me tromper. Mais franchement, quand j'ai entendu que je ne discute pas avec des enfants ou bien avec, ce n'est pas comme ça qu'un leader, quelqu'un qui dit vouloir aider, des personnes doivent s'exprimer. Voilà, ça je condamne ça et je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, comme je disais, il y a beaucoup de choses que je connais que vous ne pouvez pas imaginer. Mais attends un seul jour, un seul jour, un seul jour et vous verrez. Et si vous remarquez bien, tout ce que je prédis, tout ce que j'oriente, tout ce que je fais, Dieu m'aide et cela se réalise. Et les gens viennent me donner raison. Donc pour l'instant, comme je disais, ce sont des parents de quelqu'un. Je ne vais pas venir les exposer comme ça. Sinon, il y a des personnes très intéressantes dans ce showbiz là qui m'écrivent, qui m'appellent et qui me disent beaucoup de choses. Je vais taire les noms ici. Mais j'attends le moment aussi. Voilà. Donc comme je disais, franchement, Mola, il faut revoir ton langage parce que ce n'est pas comme ça que tu dois t'exprimer. Ce n'est pas comme ça qu'un grand frère de tout un mouvement doit s'exprimer. Voilà. Parce que chaque fois que tu vas t'exprimer comme ça, tes petits frères vont te manquer de respect et ça va aller de mal en pire. Et moi, ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est que on s'est tellement battus, on s'est tellement battus pour la réunification du coupé décalé qu'il y a des personnes comme Serge Bino qui se croient champions, monsieur, sont venus créer encore un élan de revendication en clash. Et c'est ce qui me fait mal en fait. C'est ce qui me fait vraiment, 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 vraiment mal. Je ne sais pas pourquoi c'est une façon de pouvoir avoir ce genre d'esprit-là. Ça me fatigue en fait. Bref, tout comme fait les vidéos, ça ne finit pas. J'attends juste un dérapage et puis je vais frapper. Voilà. Pour l'instant, abstenez-vous. Et puis, je vous l'enguissais de ce que j'ai envie de vous dire. Mais oui, elle fait pause. Maintenant, je m'adresse au petit MC1. Mon petit, tu n'as même pas deux ans, trois ans de carrière. Tu es très jeune. Tu es bourré de talent. Ça, on est tous unanime dessus. Mais la voix que tu prends, ça ne va même pas t'arranger. Parce que si je veux que tu retiennes quelque chose, je ne serais pas dû avec toi dans cette vidéo à cause de Kedjevara. Kedjevara, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Mais quelque part aussi, je lui en veux parce que s'il te permet de faire ce genre de vidéo-là, c'est qu'il conçoit ça. Et Kedjevara, je ne suis pas d'accord avec. Voilà. Bon petit, si tu veux vraiment percer dans ce showbiz-là, ne prends pas l'élan de te vencer de tes grands-frères-là. Sinon, tu vas te t'éteindre très rapidement. Mais ce n'est pas Kedjevara qui fait le showbiz. Il faut retenir ça. Tu as dit ton ras-le-bol, mais tu as été très déplacé. Donc, il faut te calmer. Moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit. C'est comme si tu es un petit frère, tu ne t'es pas adressé à quelqu'un et puis on t'attaque. C'est normal que tu te défends. Mais tu peux te défendre avec politesse. Tu as été très impoli dans ta vidéo et je ne suis pas d'accord avec. Il faut te calmer. Tu es encore très jeune. Moi, je te connais et je te voyais traîner à la palmerie ici. Dieu t'a fait grâce. Donc, reste dans ce délande de l'humilité. Ne te fais même pas remarquer parce que le showbiz n'est pas égal à Kedjevara qui te va et juste un montant qui te pousse dans ce showbiz. Si c'est celui que tu comptes pour en recevoir des propos, tu vas te casser tout seul mon petit. Donc, il faut te calmer. Il faut vraiment vraiment te calmer. Je ne te dirai pas de t'excuser comme l'a demandé Wilselle dans sa vidéo mais il ne faut plus jamais que ça se répète parce que tu vas t'effacer même. Ce que vous ne savez pas, tous les artistes du coupé des galets se partagent les mêmes fans. Tous les artistes du coupé des galets se partagent les mêmes fans. C'est vrai qu'il y a de la fidélisation pour dire que je suis fan de Kedjevara mais quand j'entends un bon morceau de mix, j'écoute. Quand j'entends un bon morceau de Kedjevara, j'écoute, ça me plaît, je peux danser dessus. Voilà, c'est en ce sens que je dis que tous les artistes coupés des galets partagent les mêmes fans. Donc mon petit, tu fais du rap, reste là, tu peux clasher l'équipe Nobid, tu peux. Mais ce que tu as dit vis-à-vis de Beno là, franchement Beno, c'est vrai que c'est un déconnard mais t'avais pas droit. T'aurais pas dû. Et je lance aussi un appel là, truc à Kedjevara. Kedjevara, faut savoir gérer tes artistes. Moi je suis d'accord avec toi, je suis pour toi dans ce combat là. Mais franchement quand je vois un gamin comme MC1 prendre une vidéo et puis parler, parler. Tu vas lui créer des problèmes. Abidjan est petit. Voilà. Nous on fait des vidéos là, on sait sur quoi on compte en fait. Abidjan est petit. Il est trop jeune dans le mouvement. Trop jeune. Il a été trop déplacé dans sa vidéo. Nous-mêmes qui sommes fans des débordos, on ne va pas casser, insulter les gens comme ça. Moi je ne fais pas ça. Donc je me dis ce petit gamin de 16 ans ou 17 ans n'a pas le droit. Il est trop jeune, il est trop petit. Il faut le protéger c'est ce que je veux dire en fait. Voilà. C'était ma vidéo du jour. Partagez-les si vous a plu et puis sachez que je suis là. Je suis là. Tant qu'il y aura quelque chose, je vais vous informer. Ne soyez pas découragé. C'est là, c'est dans le sac. C'est dans le sac. On regarde seulement la toile. Petite dérapage puis on met après Didier Arafat. Digo pas tout le monde.